Ce n'est pas trop désagréable ? C'est une frappe avec ! Voilà, très bien. Eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter Manon ? Oui, donc je m'appelle Manon Garcia, j'ai 30 ans et je suis classée 30e française. Ça c'est bien. C'est ton meilleur classement ? Non, j'ai été 20e française l'année dernière et il y a 7 ou 8 ans. D'accord. Et ton meilleur classement sur le circuit, tu en as fait ? Non, je n'ai pas joué au circuit. 20e française sans faire le circuit, c'est beau. Première question, comment as-tu découvert le tennis ? Alors, ça remonte, j'ai découvert le tennis à l'âge de 5 ans dans le club de ma ville. En fait, ma soeur jouait. Et du coup, j'ai eu le lieu limité et puis j'ai commencé mon petit club de ma ville. D'accord. Ok. Tu te souviens de ton entraîneur, ton premier entraîneur ? Oui, il s'appelait Dominique Colson. D'accord. Oui, je suis restée avec lui et c'est lui qui m'a un peu formée. Et après, quand j'ai dû changer de club, j'ai quitté. Mais j'ai gardé ça tout du temps, je pense. C'était dans quel club ? C'était à Gournay-sur-Marne. D'accord. En 93. Ok. Petite bourgade. Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir sur un cours ? Bonne question. Je dirais que c'est quand on a gagné les championnats d'Europe universitaires avec les copines de D'accord. Ça remonte. C'était en 2010. Ok. On était au Portugal et on a gagné les équipes. C'était un super souvenir avec les copines. C'était une belle compagnie. Bon souvenir. Cool. Ton meilleur résultat, ta plus belle performance ? Bonne question. En termes de classement, tu veux dire ? Ouais. C'est ça. En termes de classement. En termes de classement, je ne sais plus. Il y en a beaucoup ? Non, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais que j'ai gagné deux ou trois fois à top 100. Ouais. Mais je ne sais plus les filles. D'accord. En tout cas, c'était mes plus belles performances. Ok. C'était assez exceptionnel. Très rare. J'en ai pas beaucoup. Ok. Est-ce que, je suis sûr que tu en as, une anecdote ou un moment sympa, insolite sur un cours à nous raconter ? Qui est racontable bien sûr. Qui est racontable sur un cours ? Bonne question. Ohlala, tu aurais dû me préparer avant. T'as vu ? Ouais, il fallait que je réfléchisse. Sur un cours, une anecdote. Comme ça, ça ne me vient pas. Ça ne vient pas ? Je réfléchis. Ok. Il m'arrivait beaucoup de trucs, sûrement, mais je ne sais plus. À quel âge as-tu voulu être professionnelle ? Alors, réellement, jamais trop. Jamais ? Non, je me suis posé la question après le bac, d'essayer de tenter ma chance sur circuit pro. Et en fait, j'ai eu une grosse blessure qui m'a arrêté huit ou dix mois. Et du coup, j'ai enchaîné mes études et je n'ai pas voulu après reprendre ou retenter le circuit. Ça m'a un peu calmé. D'accord. Tu avais essayé quand même ? J'ai voulu essayer. Au moment où j'ai voulu essayer, en fait, je me suis baissée. Et du coup, j'ai fait mes études et après, je ne me suis pas reposé la question vraiment. Tu aurais essayé. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ? Je suis plus grande. Après le tennis, par exemple. Écoute, moi là, j'ai envie de jouer encore le plus longtemps possible sur les tournois françaises. Tu es toute jeune. Je prends plaisir à jouer. Je ne suis plus si jeune que ça. J'espère pouvoir jouer encore quelques années le plus longtemps possible tant que je n'ai pas trop de blessures et que j'arrive à un niveau correct. Et après, je pense que quand je ne pourrai plus jouer, je ne sais pas ce que je ferai. D'accord. Je serai triste. Je n'espère pas que ça va aller tout de suite. Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu te dis sur un terrain quand tu es énervé ? Alors, pas des choses que je peux te dire à la caméra. Non, je suis un peu énervé. Donc, je vous dis peut-être des mots pas très cordiaux. Cordiaux. C'est pas moi qui me demande ça. Des mots pas très jolis. Voilà. Et globalement, je ne m'énerve pas beaucoup. Donc, j'essaie vraiment de garder mon calme et de repartir de l'avant. Tu y arrives. Tu trouves des moyens pour garder ton calme. Je n'ai jamais cassé la raquette, tout ça. Donc, j'essaie vraiment d'être… Ça, c'est top. Oui, parce que finalement, quand tu t'énerves, tu perds du jus. Et j'ai besoin de jus pour bien jouer. Donc, j'essaie de ne pas trop m'énerver. Ok. Je peux sortir un ou deux gros mots, mais c'est tout. Ok. Dernière question. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta meilleure blague ? Je suis sûr que tu en connais plein. Ou alors, chantez une petite chanson. Si tu avais une chanson à ta tête que tu t'es chantée il n'y a pas longtemps. Alors, la chanson, on va éviter. Ouais. Parce que je pense que là, tu vas faire… Tu feras qu'on perd des auditeurs. Et la meilleure blague… Quelle est le comble pour une fée ? Je l'ai lue sur un 40 bars il y a deux jours. C'est bien. Tu la connais ? Non. Non. C'est quoi ? C'est d'aller chercher sa baguette à moi. Ah, c'est plutôt… Non, non, non. Allez, bien, allez, bien. Ah, c'est la blague 40 bars. Et bien, c'était la dernière question. Ah, très bien. Non. Donc, 5 minutes 22. Je ne suis pas menti. Merci Manon. Tu peux la couper je suppose ? Merci à toi. A bientôt. Je vais couper tout ça. A bientôt. Salut.